Nous sommes à la première semaine de l'Avent et nous voulons faire avec le Père Alain-Marie qui est devant moi, frère de Saint-Jean, et puis moi-même, Arnaud Dumouch, théologien catholique, une vidéo qui abordera le thème de l'Antéchrist. Mais d'abord, mon Père, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, volontiers. Donc, je suis le Père Alain-Marie de l'Assus, je suis frère de Saint-Jean et j'enseigne l'Écriture Sainte et la théologie au Studium des frères de Saint-Jean à Rimont, en Bourgogne. Et j'ai aussi un ministère de prédication. Et vous vous êtes intéressé beaucoup donc à l'eschatologie. Alors, évidemment, les textes du début de l'Avent sont en rapport avec cela, avec ce mystère de l'Antéchrist. Et donc, ce que je propose, c'est que vous commenciez par nous expliquer un petit peu l'origine de ce mot « Antéchrist », puisque la partie culturelle, véritablement, vous l'avez bien travaillée. Oui. Alors, tout d'abord, pour situer notre discussion, donc le début du temps liturgique de l'Avent nous tourne vers l'avènement glorieux du Christ. C'est ce dont parle l'Évangile du premier dimanche de l'Avent. Mais d'après le Nouveau Testament, avant que vienne donc le Christ de manière glorieuse, ce qu'on appelle la parousie, la venue, la présence du Christ. Et il y a un événement mystérieux qui doit se produire, c'est la venue de l'Antichrist. Alors, Antichrist, ça veut dire contre le Christ, donc un adversaire du Christ. Alors, l'expression se trouve dans le Nouveau Testament, mais elle est assez rare. Ça se limite aux deux épîtres de Saint Jean, surtout la première. Je peux juste citer quelques lignes de la première épître de Saint Jean, au chapitre 2. « Mes enfants, c'est la dernière heure et vous l'avez appris, un Antichrist, un adversaire du Christ doit venir. Or, il y a dès maintenant beaucoup d'Antichrist, nous savons ainsi que c'est la dernière heure. Le menteur n'est-il pas celui qui refuse que Jésus soit le Christ, celui-là est l'Antichrist, lui refuse à la fois le Père et le Fils. » Alors, ce qui est frappant, c'est que Saint Jean parle d'Antichrist au pluriel, ce qui nous laisse déjà en comprendre qu'il n'y a pas qu'un seul Antichrist. Il y en a plusieurs dans la mesure où se succèdent des adversaires du Christ dans l'histoire de l'Église. À l'époque de la rédaction de ces épîtres, fin du premier siècle, de l'ère chrétienne, d'après ce qui dit Saint Jean, ce sont des personnes qui diminuent le mystère du Christ et refusent de voir dans le Christ le Verbe de Dieu venu dans la chair. Donc finalement, ils refusent le mystère de l'incarnation. Donc ça, c'est l'essentiel de ce que dit le Nouveau Testament d'explicite en ce qui concerne l'expression Antichrist. Alors peut-être que je peux intervenir là maintenant, si tu veux, pour donner maintenant complémentairement, puisque tu reprendras après, l'aspect théologique. Si donc théologiquement on dit que l'Antichrist ou Antéchrist en grec, c'est celui qui prêche l'inverse du Christ, alors on peut deviner, puisque le message du Christ, si on le résume, il peut se résumer à trois points. Un fondement qui est l'humilité, c'est vrai, tout l'Ancien Testament prépare le cœur de l'homme à être humble. C'est comme une bonne terre, un humus sur lequel va pousser un arbre. Et l'arbre, c'est la charité. Avec ses deux commandements, l'amour de Dieu, l'amour du prochain qui est greffé sur l'amour de Dieu, évidemment. Et puis les fruits qui en ressortent sont les vertus, évidemment. Quand on aime Dieu et qu'on aime son prochain, on va se comporter bien. Et alors, le terme ultime de tout cela, c'est la vision béatifique. Ça veut dire que si Dieu nous met sur terre un certain temps, avec cette pédagogie qui va développer en nous ses vertus, c'est en vue de voir Dieu face à face. Et comme disait saint Augustin, le paradis, c'est donc l'amour de Dieu et du prochain poussé jusqu'à l'oubli de soi. Il disait même le mépris de soi. Et bien l'antéchrist, c'est l'inverse. Ça veut dire que plus on aura au cours de l'histoire un idéologue ou une idéologie qui prêchera que ce qui compte, c'est la vie terrestre uniquement, et donc développer sur la vie terrestre deux valeurs qui permettent de réussir sa vie terrestre, qui serait l'exaltation de soi, donc l'orgueil. On le voit actuellement par exemple avec l'orgueil de l'homme qui va jusqu'à dire « mais non, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, c'est culturel, c'est nous qui décidons ». On voit bien, il y a un orgueil. Et puis deuxièmement, l'égoïsme, donc ça veut dire centré sur son petit plaisir maintenant, comme le disait saint Paul, « mangeons, buvons parce que demain nous mourrons ». Et bien plus c'est développé et plus on est dans un antéchrist, ce qui veut dire, si je suis ce que vous avez dit tout à l'heure, mon père, et bien il y a eu plusieurs antéchrists, on en voit au cours de l'histoire et on voit qu'ils sont de plus en plus puissants, l'humanisme sans Dieu actuel. Voilà, je vous laisse parler mon père. Alors, donc d'une part, c'est vrai, il y a plusieurs antéchrists qui se succèdent dans l'histoire de l'Église, mais un texte de saint Paul dans la deuxième épître aux Thessaloniciens au chapitre 2, texte difficile mais important, semble indiquer qu'il y en aura un ultime, donc le dernier, juste avant la parousie du Christ. Ça vaut peut-être la peine que je lise quelques lignes de ce passage dans la deuxième épître aux Thessaloniciens. Il faut que vienne d'abord l'apostasie et que se révèle l'homme de l'impiété, le fils de perdition, celui qui s'oppose et qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Dieu ou que l'on vénère et qui va jusqu'à siéger dans le temple de Dieu en se faisant passer lui-même pour Dieu. Maintenant, vous savez ce qui le retient, de sorte qu'il ne se révélera qu'au temps fixé pour lui. Car le mystère d'iniquité est déjà à l'œuvre, il suffit que soit écarté celui qui le retient à présent, alors se sera révélé l'impi que le Seigneur Jésus supprimera par le souffle de sa bouche et fera disparaître par la manifestation de sa venue, la parousie. La venue de l'impi, et Paul utilise le même mot d'ailleurs parousie, se fera par la force du mal, la force de Satan avec une grande puissance, des signes, des prodiges trompeurs, avec toute la séduction du mal pour ceux qui se perdent du fait qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité, ceux qui les auraient sauvés. Donc c'est un texte difficile qui a fait couler beaucoup d'encre. Il est vrai que Saint Paul n'utilise pas ici le mot antichrist, mais il semble bien que le personnage qu'il évoque correspond bien à l'antichrist, enfin le dernier, l'ultime. Et si on peut synthétiser ce que dit Paul de ce personnage mystérieux, on peut dire premièrement qu'il sera sous l'influence de Satan. Deuxièmement, ce sera un homme sans loi, donc pour qui il n'y a pas de limite. Aucun principe moral ne viendra guider ou limiter son action. Il s'opposera de manière orgueilleuse à tout ce qui est sacré. Un troisième point, il prendra possession du sanctuaire de Dieu, puis il prétendra usurper les honneurs divins, donc il sera quasiment divinisé. Et enfin, il sera capable d'opérer des prodiges mensongers égarant beaucoup d'hommes. Alors, les exégètes ont mis en lumière le fait que la présentation de ce personnage par Paul, dans ce passage de la deuxième épître aux Thessaloniciens, fait référence au livre de Daniel, au chapitre 11, qui fait allusion à un roi païen, Antiochus Epiphane, qui était roi de Syrie au deuxième siècle, et qui fit ériger dans le temple de Jérusalem une statue idolatrique qui était le comble de l'horreur pour les juifs pieux. Et les juifs ont donné à cette statue le nom de « abomination de la désolation ». Et donc, sans doute que le portrait de l'homme impie par Paul est modelé en partie par la présentation d'Antiochus Epiphane, ce roi impie, dans le livre de Daniel. Donc ça, c'est la présentation littéraire. On comprend ainsi mieux pourquoi Paul présente l'Antichrist de cette manière, ce qui revient aussi d'ailleurs à nous dire qu'Antiochus Epiphane, au deuxième siècle avant le Christ, était déjà un adversaire du peuple de Dieu. Maintenant, il y a beaucoup de questions qui restent mystérieuses, qui restent encore au sujet de ce texte, avec des points mystérieux qui ne sont pas encore vraiment élucidés, notamment le sanctuaire de Dieu dont l'homme impie prendra possession. De quoi s'agit-il ? Certains disent que c'est le temple de Jérusalem, mais nous savons qu'il est détruit depuis bientôt 2000 ans. D'autres disent, en fait, c'est le sanctuaire spirituel de Dieu, l'Église. Bon, c'est une possibilité. Le point le plus énigmatique, c'est ce passage-là. Vous savez ce qui le retient, de sorte qu'il ne se révélera qu'au temps fixé pour lui. Il suffit que soit écarté celui qui le retient à présent, alors sera révélé l'impie. Alors nous avons d'une part ce qui le retient, dans le grec c'est un nœud, donc c'est un objet, on ne sait pas exactement ce que c'est. Mais juste après, celui qui le retient, c'est un masculin, et donc c'est une personne. Alors les interprètes partent un peu de tous les sens, et même c'est très important de voir chez les pères de l'Église des tas d'interprétations diverses sur ce point. Certains disent ce qui retient l'antichrist, c'est l'Empire romain. D'autres disent non, c'est plutôt l'Église. Enfin, il faut bien reconnaître que là, il y a des points obscurs. On peut souhaiter que la recherche exégétique permettra d'y voir un peu plus clair. Mais au moins, je pense qu'il faut retenir le fait qu'il y aura, de manière ultime, peu de temps avant la parosie du Christ. Donc, un homme impie qui se présentera vraiment d'une manière terrible comme adversaire du Christ, sans loi, sans principe, et qui se fera quasiment divinisé. Alors, est-ce que je peux maintenant intervenir peut-être pour illustrer l'aspect théologique ? Je crois qu'il faut toujours maintenant, alors quand on regarde les choses, alors non pas seulement de manière culturelle, mais vraiment en cherchant le mystère là-dedans, se souvenir du but de la vie terrestre un peu. Parce qu'en remettant tout cela dans cette perspective, on comprend que la vie terrestre est un temps particulier, une sorte de purgatoire, on pourrait dire ça, où nous devons sortir de la vie en ayant appris au minimum, pour ceux qui ne sont pas chrétiens par exemple, au minimum la vraie mesure de nos jours. Donc, qu'on est mortel, qu'on est fragile. Donc, quelque chose qui dispose, comme je le disais tout à l'heure, à une certaine humilité. Évidemment, pour ceux qui peuvent plus, par exemple, les hommes de bonne volonté, qui aiment, et puis pour nous chrétiens qui savons que l'amour est au sommet, eh bien, c'est de développer aussi de l'amour pour Dieu et pour notre prochain. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut cette humilité ? Eh bien, on le comprend. Pour voir Dieu face à face, Dieu l'avait dit déjà à l'époque de Moïse, personne ne peut me voir sans mourir. Une espèce de mort à soi-même est nécessaire. Pourquoi ? Parce que nous le savons, Dieu dans sa Trinité, eh bien, il y a des relations interpersonnelles infiniment pas humbles, je ne dirais pas ça, saint Thomas d'Aquin le nid, mais disons en tout cas où chaque personne met l'autre personne au-dessus d'elle-même, alors qu'elles sont absolument de même nature. Donc, voir un tel Dieu, si nous arrivions avec un quelconque orgueil, nous ne pouvons pas. Donc, nul ne peut voir Dieu sans mourir. Ce qui veut dire concrètement que le Christ, qui est Dieu fait homme, doit développer en nous certaines qualités. Donc, si on regarde à cette lumière-là ce que vous venez de dire, mon Père, eh bien, on voit que la seule chose qui peut retenir l'épreuve qui viendra, ça ne peut être que le Christ, évidemment. C'est le Christ qui est celui qui gère et qui nous conduit vers la sainteté. Donc, le Christ peut très bien, à un moment donné, vouloir qu'on passe par certaines épreuves. Alors, ce n'est pas par sadisme, évidemment, il l'explique à la croix. C'est pour fabriquer dans notre cœur cette kénose, comme on dit en grec. Ça veut dire cette toute humilité. Et donc, on regarde, on voit qu'effectivement, au cours de l'histoire, selon les trois sens que prennent habituellement l'eschatologie, le destin individuel, donc notre destin à nous individuellement, ça arrive, il y a un temps d'épreuve. Par exemple, sainte Thérèse de l'enfant Jésus dit, à la fin de sa vie, « Ah, il paraît qu'à l'heure de la mort, on doit être confronté à Satan. Eh bien, moi, il ne pourra rien contre moi, je suis trop petite. » Et donc, c'est développé dans l'histoire de l'Église l'idée qu'il y aurait une confrontation à Satan à l'heure de la mort. Et puis, quand on regarde les générations, on voit que ça se réalise aussi. Par exemple, vous parliez tout à l'heure d'Antiochus et Pifane, les chrétiens ont pensé à Néron. Néron, qui était la marque de la bête 666, parce que quand on analyse son chiffre, il a persécuté les chrétiens. Donc, la génération du Christ a subi la persécution de Néron. C'est déjà l'un des antichrists de l'histoire, on peut dire, Néron. Voilà. Et à chaque génération, il y en a un. Par exemple, à notre époque, en Occident, on voit bien que l'antéchrist, c'est l'humanisme athée. Ça semble être ça, alors que dans d'autres pays, comme par exemple dans l'islam, ça va être justement l'islamisme, quelque chose de violent comme cela. Je pense que quand même, c'est pire simplement que l'humanisme athée. Moi, je pense qu'au XXe siècle, nous avons eu des antichrists de manière presque évidente. Il suffit de penser aux grands dictateurs, Hitler, Staline et d'autres. Malheureusement, on peut dire que vraiment, c'était des antichristes. Ils ont décrit de violentes persécutions contre l'Église. Ils n'avaient aucun principe moral pour guider leur action et ils étaient quasiment divinisés. Ils étaient l'objet d'une liturgie quasiment idolatrique, ce qu'on a appelé plus tard le culte de la personnalité. Donc moi, je crois que c'est plus fort que simplement, par exemple, l'humanisme athée. Et puis, ça s'incarnera dans des personnes concrètes. Alors justement, là, on pourrait discuter parce que regardez, vous vous rappelez ce texte de Jésus qui dit « Ne craignez pas celui qui tue le corps, craignez celui qui peut tuer l'âme ». Quand on regarde Hitler, on voit que c'est un tueur de corps. Mais je dirais n'importe quel esprit, à part ceux qui le suivaient, évidemment, se rend compte que c'était une monstruosité. Staline, c'est beaucoup plus subtil, c'est plus intelligent, plus mesquin. Il tue le corps et il tue davantage l'âme. Mais regardez l'humanisme athée, il ne tue pas le corps, il est au contraire très respectueux. Mais, dans ce que je vous ai dit au début, centré sur la vie terrestre uniquement, avec l'égoïsme, l'amour de soi qui est premier jusqu'au bout. Et bien, quand on regarde, par exemple, certaines féministes excitées vraiment qui vont jusqu'au bout, qui font de l'avortement, du divorce, l'exaltation de leur liberté individuelle qui ont maintenant 75 ans, qui ne regrettent rien, bien qu'elles aient avorté plein de fois, qu'elles se retrouvent seules. On se dit, il y a quelque chose qui tue l'âme dans l'humanisme athée. Et subtilement, au point que Solzhenitsy disait, et je vous laisserai parler après, il disait « Regardez chez vous, en Occident, l'antéchrist, on ne le voit pas. On est un peu comme un crat plongé dans l'eau tiède et l'eau chauffe petit à petit, on est pris. » Voilà, je vous laisse parler. Oui. Non mais je crois qu'il faut distinguer entre des doctrines, comme celle de l'humanisme athée aujourd'hui, et puis des personnages historiques. Oui. Alors, en général, oui, ces personnages historiques déploient une idéologie, ça a été le cas d'Hitler, ça a été le cas de Staline, mais quand on parle d'antichrist, je pense qu'il s'agit quand même de personnages. Ce n'est pas d'abord une doctrine, même s'ils utilisent une doctrine tordue, mauvaise, frelatée, à leur propre service. Mais il s'agit quand même de personnages. Alors, à quoi peut ressembler l'antichrist ? Alors, bon, nous avons déjà évoqué des cas historiques, Antiochus Epiphanes, Néron, Hitler, Staline. Pour notre époque, par exemple, certains chrétiens se sont risqués à essayer d'imaginer librement, sous la forme de romans, par exemple, à quoi pouvait ressembler l'antichrist. Il y a le fameux roman « Le maître de la terre » de Benson, qui a marqué le Saint-Père François. Il y a aussi les romans de l'écrivain canadien, Michael O'Brien, qui a été traduit en français. Il y a « Père Elijah ». « Elijah », ça veut dire « Eli » en anglais. « Père Elijah, une apocalypse », et puis « Elijah à Jérusalem ». Ce sont des romans, mais je trouve que ce sont des romans qui sont bien vus, parce qu'il essaie d'imaginer quelle forme ou quel visage pourrait prendre l'antichrist à notre époque. Dans le cas de Michael O'Brien, on voit bien, c'est un homme politique, c'est d'abord un entrepreneur qui a un immense succès économique, puis qui devient un homme politique, qui séduit tout le monde en parvenant à faire la paix partout, et donc tout le monde se rallie à lui de manière complètement aveugle. Mais en réalité, il a un programme pervers qui ne se manifeste pas tout de suite. Alors, libre imagination, naturellement, mais je pense que c'est intéressant, ça nous aide à comprendre à quoi ça pourrait ressembler. Alors, il ne s'agit pas de nous inquiéter, mais il s'agit d'être lucide. Et dans le cas, par exemple, d'Hitler, ça peut nous étonner à notre époque, vu du XXIe siècle, mais il ne faut quand même pas oublier que beaucoup de chrétiens allemands se sont laissés séduire, et même, je crois, quelques évêques en Allemagne et en Autriche. Donc, encore une fois, il s'agit d'être lucide. Et d'après ce que nous montre l'Écriture sainte, l'un des grands critères, quand même, pour discerner si une personne serait un antichrist ou non, sans qu'il soit nécessairement le dernier, parce que ça, nous ne le savons pas, c'est son positionnement à l'égard du Christ. S'il le rejette violemment, s'il se comporte comme un homme sans foi ni loi, s'il tient inallègrement tout ce qui est sacré, eh bien, il y a des raisons de craindre que ce soit un antichrist. Et donc, à ce moment-là, il faut résister à la séduction, même s'il semble opérer des prodiges. Alors, justement, là, je pourrais peut-être intervenir, ça rentrerait au bon moment. Vous vous rappelez le chiffre 6, 6, 6 dans l'Apocalypse ? C'est exactement ce que vous dites, où on voit l'approfondissement des antichrists. Donc, on voit bien le chiffre 6, pourquoi c'est un chiffre de la bête, donc un chiffre mauvais, parce que, eh bien, il y a 7 jours dans la semaine, il y en a 6 pour l'homme, 1 pour Dieu, et donc, si on se consacre totalement à l'homme dans sa semaine, on se marque du chiffre 6. C'est un antichrist particulier, donc l'homme qui serait centré sur son commerce, qui travaillerait le dimanche. Mais on voit bien, ce n'est pas une perfection de l'antichrist. Quand il est répété trois fois, 6, 6, 6, vous savez que le chiffre 3 signifie Dieu, la Trinité. Oui. Et donc, 6, 6, 6, c'est l'homme devenu parfaitement, autant que possible soit, comme Dieu, au point qu'il n'a pas besoin de Dieu, il s'est exalté lui-même comme Dieu. Et donc, eh bien, quand on regarde les choses un petit peu, par exemple, dans la dimension de l'homme, vous savez, en philosophie, on dit bien avec Aristote qu'il y a 7 dimensions de l'homme, son travail, l'éthique, la politique, le fait qu'il existe, le fait qu'il est vivant, etc., le fait qu'il a un corps matériel. Et puis, il y a cette dimension de Dieu qui fait qu'on a la sagesse, on comprend ce qu'on fait sur terre. De la même façon, si on se passe complètement du vrai Dieu, on se remarque du chiffre 6. Ce qui veut dire que le dernier antichrist, apparemment, réalisera en plénitude l'homme sans Dieu. Et donc là, on pourrait citer, si ça peut vous intéresser, le catéchisme de l'Église catholique, parce qu'il en parle un petit peu, au numéro 675. Vous vous rappelez peut-être, il dit bien, avant la venue du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui prendra la foi de nombreux croyants. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur terre dévoilera le mystère de l'iniquité. Alors, je m'arrête là parce que sûrement vous commenterez la suite. Mais le mystère de l'iniquité, on sait ce que c'est. C'est le motif de la révolte de Lucifer au début, à la création des anges. Et ils se sont révoltés contre le projet de Dieu, tout en réclamant la vision béatifique, parce qu'ils ne sont pas idiots les anges, ce sont des purs esprits. Donc ils veulent, par convoitise, voir Dieu. C'est le bien suprême pour eux, mais pas aux conditions que donne Dieu, qui est l'humilité, l'amour, aux conditions d'un mérite. Nous sommes intelligents, donc nous devons voir Dieu. Ce qui veut dire qu'apparemment, ce qui a eu lieu au début de l'humanité, quand Satan, Lucifer est apparu à Adam et Ève, sera réalisé en plénitude à la fin. Et donc on verra, un peu plus tard dans la vidéo, qu'on va faire ensemble, ce que pourra être ce dernier Antéchrist. Voilà, je vous laisse parler. Alors le chiffre 666 ou 666, donc on le trouve au chapitre 13 de l'Apocalypse, et de fait il y a des ressemblances étonnantes entre ce chapitre 13 de l'Apocalypse et le chapitre 2 de la deuxième épître aux Thessaloniciens, que j'ai cité au début de notre discussion. 666 ou 666, donc c'est ce qu'on appelle le chiffre de la bête. Cette bête, qu'est-ce que c'est ? Elle est une créature du dragon, c'est-à-dire qu'elle est complètement suscitée par lui et dépendante de lui. Le dragon dans l'Apocalypse, alors ça, ça nous est dit explicitement, c'est Satan. Donc Satan suscite une créature entre guillemets pour détourner les hommes de Dieu, parce que c'est bien ça ce que fait la bête, elle détourne les hommes de Dieu, notamment en les fascinant par sa puissance, par les prodiges qu'elle accomplit. Et c'est pour ça que les hommes disent « Ah, qui est comme la bête ? Qui peut lui résister ? » Et les hommes se mettent à adorer la bête et derrière elle, à adorer le dragon, ce qui est exactement ce que le dragon cherche. On sait notamment par les tentations de Jésus au désert, chapitre 4 de l'évangile selon saint Matthieu, que Satan désire être adoré. Il dit à Jésus dans la troisième tentation « Tous les trésors de la terre, tous les royaumes de la terre, je te les donnerai, si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Ça, c'est l'orgueil fou de Satan qui veut être honoré à l'égal de Dieu. Et on voit que c'est sa stratégie, dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, il veut détourner les hommes de l'adoration de Dieu, il veut capter à son profit l'adoration des hommes. Alors je disais tout à l'heure, c'est ce que l'on voit dans le culte de la personnalité des grands dictateurs du XXe siècle. Et je pense que l'ultime antéchrist vérifiera cela aussi. Certainement, et de manière ultime, puisque, évidemment, si le mystère de l'iniquité doit apparaître à un moment donné, alors clairement, il semblerait que cette révolte de Lucifer sera donnée aux hommes. Alors que pour le moment, on constate, au cours de l'histoire, il y a eu d'abord les antéchristes par la conquête militaire. Des choses comme ça, un peu grossiers, qu'on voit dans toutes les civilisations. Mais vous remarquerez que les antéchristes qui sont sortis de chez nous, donc de la civilisation judéo-chrétienne, sont les pires. Ce sont par exemple, au XIXe siècle, toutes les idéologies athées, avec le nombre de morts incroyables. Hitler, Staline, mais aussi le nationalisme pur, le capitalisme pur, des choses comme cela. Et à chaque fois, évidemment, mené par un homme qui était là, qui entraînait les hommes dans l'idéologie, mais les hommes qui suivaient. Ils suivaient à chaque fois. Et c'était, par exemple, le capitalisme pur, c'est l'exaltation de l'argent, comme si cela donnait le bonheur. Le nationalisme pur, c'est comme si on exaltait l'orgueil des nations. Le nazisme, on exalte la colère et la vengeance par rapport à la défaite de l'Allemagne. Le communisme, ça va être l'envie, l'envie par rapport aux riches. On voit que les idéologistes sont déclinés selon des péchés capitaux. Et puis, ça continue puisqu'actuellement, puisque vous dites très justement, en prenant 666, vous vous rappelez le texte qui dit « ils ne pourront plus ni acheter ni vendre s'ils ne sont pas marqués de la marque de la bête sur le front et sur la main ». Sur le front, ça veut dire dans leur pensée, ils y adhèrent, et sur la main, dans leurs actions. Et bien à chaque période, il suffit de regarder ce que vous enseignez et qui vous fera perdre votre métier ou votre vie, et bien c'est l'antéchrist. Donc, par exemple, en 1942, en France, si vous dites que les Juifs sont des humains, vous risquez votre vie. Si dans les années 1970, vous disent « mais non, le communisme, ce n'est pas le paradis », vous perdez votre poste. Actuellement, sous les régimes communistes, si on n'avait pas la carte du parti, on était extrêmement limité, y compris sur le plan économique, alors que l'adhésion au parti ouvrait la porte à des tas de choses. À notre époque, il y a des grands bénéfices économiques. À notre époque, si vous dites que le communisme n'était pas le paradis, il n'y a plus de problème. Si vous commencez à vous lever contre le nazisme, vous verrez, vous serez honoré. Donc, ce n'est plus ça les antéchristes, ils sont morts ceux-là. Mais par contre, si vous dites « l'avortement tue un enfant », vous perdrez votre travail. Et actuellement, alors là, je vais vous dire, mon père, on le voit dans les écoles, si vous osez dire qu'un homme, c'est quand même physiquement un homme aussi, et une femme, c'est physiquement une femme, vous perdez votre poste. Le danger est là. Ça veut dire qu'on voit des gens persécutés, des profs, parce qu'ils ont osé dire « mais non, quand même, il y a un aspect biologique ». Donc, vous voyez, ça se multiplie, mais on repère comme ça l'antéchrist du temps à ça. C'est-à-dire qu'on voit un phénomène croissant de tentative de faire taire la voix des chrétiens, en disant que le message chrétien semble inadmissible aujourd'hui, y compris dans tout ce qui concerne le genre, etc., l'avortement malheureusement. Et vous parterez des tentatives qui n'ont ni que ni tête, puisque qu'est-ce qui compare le capitalisme pur de 1840 au communisme de 1940 ? Vous comprenez ? C'est comme si le démon ou la pensée humaine se sert d'une idée, la jette quand elle est périmée parce qu'elle a prouvé qu'elle est mortifère, puis en prend une autre, et on en prend une autre. Et à chaque fois, une série de gens suivent la marque de la bête. Par exemple, les tenants du pouvoir en Occident disent « mais non, 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 le sexe, c'est culturel ». Mais ils savent bien que c'est stupide puisque c'est l'inverse de ce que disait Freud il y a 50 ans, qui était l'autre idéologie. Mais ça ne fait rien. Et avec la même absolue certitude d'avoir raison, alors qu'en privé, ils savent certainement qu'ils ont tort. Donc voilà, s'ils ne sont pas marqués sur le front et sur la main de la marque de la bête, ils ne pourront plus ni acheter ni vendre. Donc on croit que c'est un personnage, c'est aussi une idéologie, c'est sans doute les deux ensemble, ou alors un personnage qui défend une idéologie. Oui, c'est un personnage qui défend et qui promeut une idéologie. Oui, certainement. Alors peut-être maintenant que je crois que vous vouliez aborder aussi la doctrine de l'Église actuelle sur l'Antéchrist ? Peut-être en vous servant du catéchisme et puis on abordera peut-être le dernier Antéchrist qui doit venir, si on peut l'identifier. Nous trouvons dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro je crois 675, 676, 677, une petite synthèse de la doctrine de l'Église sur la fin des temps. Alors, je me souviens d'avoir entendu un théologien il y a quelques années qui avait l'un de ses amis qui travaillait dans la commission de rédaction du catéchisme de l'Église catholique et qui avait fait la confidence suivante. Lors des versions préparatoires du catéchisme, quand nous avons publié ces numéros, nous avons reçu quelques réactions très étonnées en disant « mais qu'est-ce que c'est que ça ? d'où ça sort, cette doctrine ? » etc. Et il paraît que le cardinal Ratzinger, qui à l'époque était préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi et qui était le président de la commission de rédaction du catéchisme, a tenu absolument à garder cet enseignement. Enseignement de fait qui s'enracine tout à fait dans l'Écriture, notamment la deuxième au Thessaloniciens et l'Apocalypse. Donc je lis juste quelques passages de ces numéros 675, 676, 677. « Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. La persécution qui accompagne son pérennage sur la terre dévoilera le mystère d'iniquité. » Donc ça c'est l'expression que nous trouvons dans la deuxième hauteuil Thessaloniciens. « Sous la forme d'une imposture religieuse apportant aux hommes une solution apparente à leur problème. » Oui, mais au prix de l'impostasie de la vérité. L'imposture religieuse suprême est celle de l'Antichrist, un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. Alors cette imposture se dessine déjà dans le monde, chaque fois que l'on prétend accomplir dans l'histoire l'espérance messianique qui ne peut s'achever qu'au-delà d'elle à travers le jugement eschatologique. Et puis il y a quelque chose d'assez vrai, d'un peu impressionnant, dans le numéro 677. « L'Église n'entrera dans la gloire du royaume qu'à travers cette ultime Pâque où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection. » Donc il ne faut pas rêver que l'Église terminera son pèlerinage dans l'histoire par un triomphe sur la terre. Non, elle suit les traces du Christ. Et le Christ a terminé sa vie sur la terre par le mystère de la croix. Et là je dirais, ça rejoint ce que je disais au début mon père, quand je vous disais « parce que la vie terrestre ne sert pas à un triomphe mais à fabriquer dans notre cœur un cœur pénose. » Et l'explication est là, on l'a bien repris par l'Église. Tout va prendre sens par là et évidemment la victoire finale dans l'autre monde par le retour du Christ. Donc il faudra très bien se produire qu'à la fin de l'histoire, l'Église semble complètement vaincue, semble complètement disparaître de la surface de la terre. Moi je suis impressionné par ce qui s'est passé en Albanie au XXe siècle où le dictateur communiste, Oxin, a voulu vraiment faire complètement disparaître l'Église. Et apparemment, elle avait complètement disparu. Il y a eu des tas de martyrs et les chrétiens devaient se réfugier, j'ai l'air dans des catacombes. Et ça a duré plusieurs décennies. Après quoi, après la chute du communisme, l'Église est, d'une certaine manière, ressuscitée en Albanie. Donc je me dis, peut-être que la fin de l'histoire pour l'Église, ce sera quelque chose qui ressemblera à cela. En tout cas, il faut en être absolument convaincu. Pour les chrétiens, l'histoire se termine par le mystère pascal, mort et résurrection, et pas par un triomphe terrestre. D'ailleurs, vous vous rappelez peut-être que l'histoire de l'Église ressemble à l'histoire du Christ. Il faut suivre les événements qu'a suivi le Christ pour arriver à comprendre l'histoire de l'Église. Ce qui veut dire qu'il y aura probablement, à un moment donné, des luttes de plus en plus intenses. Puis, une montée de l'Église, quand elle rentre à Jérusalem, qu'elle est acclamée. Mais c'est un feu de paille. Et puis, sa passion. Sa passion, ça veut dire non seulement une mort physique, peut-être à travers la figure de Pierre et de la papauté, et du sacerdoce. Et puis, une disparition spirituelle, en apparence. Un peu comme ça s'est passé d'ailleurs dans l'Union soviétique, où on voit que la messe a disparu. Vous vous rappelez, quand vous disiez tout à l'heure l'abomination de la désolation, Antiochus Epiphanes, eh bien, il avait fait disparaître le sacrifice perpétuel. Appliqué à l'Église, ça veut dire une disparition de l'Eucharistie, du sacerdoce, mais aussi, apparemment, une disparition de la vie intérieure. Mais pas une disparition réelle. D'ailleurs, en Union soviétique, qui est une image pendant 70 ans de cela, on voit que la foi avait été gardée dans le cœur profond, au point que, dès que le communisme s'est écroulé, elle a ressurgi. Et la Russie est redevenue un pays officiellement chrétien. Donc, c'est impressionnant. Alors, la raison de tout cela, si vous voulez, on la verra peut-être en dernier, en conclusion. Mais par contre, je voudrais aborder, si vous le voulez, ce que sera vraiment concrètement ce dernier Antéchrist en théologie, ce qu'on peut deviner avec deux Thessaloniciens, chapitre 2. Ça va ? On peut aborder ça maintenant, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter ? Non, mais je pense que nous en avons déjà parlé en bonne partie. Donc, notamment quand j'ai indiqué les points principaux qui caractérisaient cet homme impie, un homme sans foi ni loi, qui ne respecte rien de sacré, qui se fait quasiment diviniser, qui prend cession du sanctuaire de Dieu. Ça, c'est le cœur de l'enseignement de Saint-Paul sur ce sujet. Oui, mais je crois qu'on peut aller plus loin dans des détails. Vous avez remarqué que l'Antéchrist actuel, donc je vous l'ai dit, c'est un humanisme athée. En gros, c'est acquis en Occident qu'il n'y a pas de Dieu, ou alors on est en matière privée. Oui, mais je préfère quand même que l'on garde le qualificatif Antéchrist à des personnages. Oui, mais aussi à des idéologies. C'est des idéologies, d'accord, mais ce sont des personnages. Ce ne sont pas d'abord des doctrines. D'ailleurs, un peu comme le Christ prêche une doctrine, mais il l'incarne de même, l'Antéchrist, parce que nous sommes des êtres sensibles, l'incarne par un être. C'est vrai. Et le dernier Antéchrist, donc il faut regarder à la fois ce qu'il est comme personnage, et ça vous l'avez bien décrit, mais l'idéologie qu'il tiendra. Eh bien, si on regarde 2 Thessaloniciens chapitre 2, je crois qu'on se rend compte que, en réalité, la phase de l'humanisme athée est une phase passagère. D'ailleurs, elle finira par se terminer. Comme l'avait annoncé Paul VI, il disait, un jour, vous verrez, les scientifiques, en regardant l'organisation extraordinaire de la vie, finiront par admettre qu'il y a un créateur. Et lui, il pensait, il espérait que ça se donnerait un renouveau à l'Église. En réalité, si un jour, du coup, l'intelligence est suffisamment éclairée pour se dire, oui, manifestement, les voies d'accès à Dieu marchent, il y a un créateur. En réalité, à ce moment-là, on peut dire que, comme toujours, ce sera récupéré par Lucifer. Non pas que ces voies d'accès à Dieu soient mauvaises, mais parce qu'à chaque fois, Lucifer récupère. Et donc, quand saint Paul dit, il se pose comme Dieu, Eh bien, le dernier antéchrist, manifestement, c'est une religion. Je veux dire, par là, il y a une vie après la mort. C'est ce que disaient d'ailleurs Lucifer à Adam et Ève. Vous ne mourrez pas. Il n'a pas tout à fait tort. En enfer, l'enfer, le mot appelé par les chrétiens, donc l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. On ne meurt pas. C'est une vie éternelle, effectivement. Mais regardez ce que Lucifer avait présenté à Adam et Ève. Vous serez comme des dieux. Vous choisirez le bien et le mal. Vos yeux s'ouvriront. Eh bien, pour moi, le dernier antéchrist, c'est ça. Si le mystère de l'iniquité, comme le dit le catéchisme que vous avez lu, voit l'apparition de ce mystère de l'iniquité à la fin du monde, ça veut dire qu'un jour viendra présenté au monde, mais concrètement au monde entier, par un idéologue, un antéchrist, où il y a une vie après la mort et elle sera donnée aux hommes debout, aux hommes libres. Dieu nous veut debout. Il nous veut libres. Voilà, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Quant aux anciens dieux qui disaient qu'il fallait être humble, se prosterner, se sonder, c'était le démon. Et donc, il transformera le culte du vrai Dieu. Comme je vous ai dit, le Christ, c'est l'amour de Dieu et du prochain poussé jusqu'à l'oubli de soi en une parole du démon. Et lui se présentera comme Dieu. On peut tout à fait imaginer cela. Et alors, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on peut imaginer cela ? Je vous l'ai dit, ça sera la conclusion de notre vidéo qu'on verra tout à l'heure. Il y a une raison précise pour laquelle Jésus-Christ laissera faire cela. Mais je vous laisse maintenant commenter ce que j'ai dit. Alors, oui, l'ultime Antichrist, bon, sera, Saint-Paul le dit, il sera un instrument de Satan. C'est aussi ce que montre à sa manière le chapitre 13 de l'Apocalypse. Oui. Donc, qu'il y ait une ressemblance entre la tentation au jardin d'Éden, montré au chapitre 3 de la Genèse, et l'ultime épreuve lors de la venue de l'Antichrist, avant la parosie du Christ, oui, certainement, il y a des ressemblances. Mais je pense que cet ultime Antichrist voudra, d'une manière particulièrement féroce, détourner les hommes de Dieu. Tout à fait. Alors, de quelle manière ça prendra ? Donc, ça peut se manifester de diverses manières. Nous avons déjà vu comment ça s'est réalisé de manière limitée à différentes époques de l'Histoire, à travers les personnages que nous avons déjà évoqués. J'aimerais ajouter que, bon, nous avons, j'ai déjà évoqué quelques auteurs contemporains, notamment Benson, O'Brien, qui réfléchissent librement sur le mystère de l'Antichrist. On trouve quand même des réflexions théologiques sur le mystère de l'Antichrist, notamment chez saint John Henry Newman, dans des homélies. Il a consacré quatre homélies très, très percutantes sur le mystère de l'Antichrist. Et l'une des choses qu'il dit, c'est qu'il nous dit en particulier que si le Christ a eu des préfigurations dans l'Ancien Testament, nous avons Josué, David, etc., l'Antichrist en aura lui aussi. C'est comme un espèce de... Donc, le mystère de l'Antichrist, c'est comme une caricature du mystère du Christ, exactement d'ailleurs comme dans la bête, dans l'Apocalypse, la bête du chapitre 13, c'est une caricature du mystère du Christ. Et donc, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Chaque auteur apporte sa propre contribution. Par exemple, j'ai trouvé aussi des réflexions intéressantes chez le serviteur de Dieu, le vénérable Fulton Sheen, un évêque américain qui a été un très grand prédicateur dans la deuxième partie du XXe siècle et qui a consacré plusieurs émissions de radio sur ce point. Et lui fait un parallèle entre les trois tentations du Christ au désert rapportées par les évangiles synoptiques et ce que fera l'Antichrist qui lui aussi singera ce qui s'est passé à l'époque du Christ et tentera les hommes selon ces trois tentations fondamentales qui sont celles que l'on voit dans les tentations du Christ au désert. Donc, vous voyez, ça ne doit pas tellement nourrir notre imagination, ce n'est pas le but, mais ça nous aide à mieux comprendre ce que les divers Antichrist dans l'histoire cherchent à faire de manière à ce que nous soyons éveillés et lucides et que nous ne soyons pas séduits par ceux qui peut-être nous rencontreront sur notre chemin. Je dirais, mon père, qu'en regardant le mystère de l'iniquité, ça veut dire le motif de la révolte de Lucifer, on peut arriver à comprendre son plan à lui. Son plan à lui, c'est si possible d'entraîner le maximum d'humains librement qui le suivent dans sa révolte. Certainement. On peut donc dire que pour le moment, il nous entraîne à l'égoïsme en nous tentant par les choses matérielles, le plaisir égoïste, l'argent égoïste, la gloire égoïste. Mais, évidemment, ultimement, c'est que nous choisissions sa révolte, ce qu'on appelle le blasphème contre l'Esprit-Saint, donc le faire totalement en toute lucidité, donc en sachant exactement ce que c'est que l'enfer, donc pas en le réduisant à un four de feu, ça c'est quelque chose qui n'est pas subtil, comme disait Saint-Augustin, mais regardez le bien apparent qu'il présente en enfer, la liberté exaltée. Et puis, deuxièmement, que nous le fassions en toute maîtrise de nous-mêmes. Donc ça, c'est le sommet de la réussite d'un démon, puisque son but ultime, c'est de faire que Dieu, finalement, renonce à ses plans, qui consistent à donner la vision béatifique à l'humilité et à l'amour, qu'il la donne parce qu'on la mérite quelque part. Et donc, objectivement, on peut donc en conclure que, eh bien, le dernier Antéchrist se présente en toute vérité dans ce mystère de l'iniquité. Alors, regardez, par exemple, à l'heure de la mort, on peut se demander pourquoi sainte Thérèse dit-elle qu'on doit être confronté à Lucifer. Eh bien, il y a une raison très précise pour laquelle le Christ, celui qui l'empêche pour le moment, le laisse faire un certain temps, la liberté. Parce que si le choix du paradis fondé sur la grâce, c'est l'amour de Dieu poussé jusqu'à l'oubli de soi. Dans ce cas-là, puisque c'est un choix qui doit être totalement libre, il convient effectivement que le démon propose un choix alternatif. Donc, à l'heure de la mort, on voit que le rôle est important. Même si le démon, lui, il veut nous entraîner dans la révolte, il y a bien le Christ qui permet cette venue du démon. Et évidemment, il vient à notre aide, c'est clair. Dès qu'on se met sous sa protection, on échappe au rôle du dernier antéchrist à ce moment-là. Eh bien, de la même façon, sur la terre, on peut dire qu'il peut permettre cela à la fin du monde, premièrement pour rendre l'Église tout humble, c'est vrai, mais aussi, probablement, pour faire expérimenter à l'humanité un temps d'enfer, au sens de l'absence de Dieu. Vous imaginez, si c'est réel, s'il vient une génération sur terre où l'humanité entière croira qu'il y a une vie après la mort et que c'est une vie de liberté solitaire. Mais le cœur de l'homme n'est pas fait pour cela, il est fait pour un Dieu d'amour. Et donc, c'est un temps de désespoir profond puisqu'il n'y a pas moyen de sortir de cette vie désespérante si on se suicide, c'est pour arriver dans la même chose de l'autre côté. Si l'oubli du vrai Dieu est fait, alors, en expérimentant ce temps d'enfer, voilà pourquoi le texte de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, se termine comme cela. « Quant à l'antéchrist, il sera balayé par le souffle de la venue du Christ. » Oui. Et donc, ultimement, on voit très bien ce que veut faire le Christ. Ayant expérimenté l'enfer, si on peut dire, sauf que ce n'est pas dans un péché contre l'Esprit Saint, c'est l'humanité soumise à l'enfer, l'absence de Dieu, comme ça, ayant vécu les conséquences, l'absence de Dieu, le feu intérieur, l'angoisse, etc., quand ils verront le Christ, la plupart des hommes se précipiteront vers lui en disant « on ne t'attendait même plus, on ne savait pas que tu existais » et ils l'aimeront. Vous vous rappelez le texte où Jésus dit « celui qui est peu pardonné aime peu, mais celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. » C'est le texte quand il parle de la femme qui avait beaucoup péché, qui avait écrasé un vase de parfum au pied de Jésus. Ben voilà ! Alors c'est vrai que sans doute que lorsqu'un homme arrive au terme de sa vie terrestre, il y a sans doute une ultime tentative du démon pour le séduire. Je dis ultime tentative parce que évidemment le démon n'attend pas la mort d'un homme pour essayer de le tenter. Il le tente à plusieurs reprises, nous sommes tous tentés de multiples fois dans notre vie, mais c'est vrai qu'au moment de la mort il y a une dernière tentative qui peut parfois être très forte. Du reste, Thérèse de l'enfant Jésus elle-même a dit qu'elle sentait le démon rôder autour d'elle. Alors elle s'est appuyée sur la grâce de Dieu, sur sa toute petite est, bon elle a pu résister, mais elle a expérimenté cette ultime assaut du démon. Alors ce qui est vrai à l'échelle individuelle est sans doute vrai de manière analogique au niveau de l'Église. Donc il y a des tentatives multiples du démon pour détruire l'Église au cours de l'Histoire et il y aura la dernière juste avant la parousie. Et c'est là qu'interviendra sans doute le dernier Antichrist comme créature de Satan. On peut même savoir pour ce dernier Antichrist que, c'est raconté au chapitre 21 de Saint Jean, qu'il y aura toujours un petit reste de foi. De même que l'Église a commencé entièrement présente dans le cœur de Marie, il y aura un petit reste puisqu'il est dit symboliquement que Jean ne mourra pas. Jean, c'est le disciple que Jésus aimait, c'est celui qui a pris Marie chez lui. Et donc Jean symbolise cette prière du cœur chez un petit nombre peut-être qui toujours saura que dans cette épreuve finale, non, l'Église est en train de vaincre. Et vous constatez que c'est très très difficile, que déjà actuellement où l'Église est très secouée, beaucoup de gens veulent la quitter en disant, ben voyez, ça prouve que l'Église ne vient pas de Dieu, elle perd des fidèles, etc. Mais ceux qui ont le cœur formé avec l'image de la Vierge Marie savent que non, les épreuves actuelles de l'Église sont la voie qui la mènera effectivement, comme le Christ, à ce qu'on a dit au début, à sa passion finale, donc à la kénose qui la permettra de faire entrer l'humanité dans la vision béatifique. Oui, oui, mon père, vous avez peut-être quelque chose à ajouter ? Juste une réflexion, enfin, je reprends une chose que je crois que j'ai dit tout à l'heure, toutes nos réflexions, tout cet échange sur le mystère de l'Antichrist ne doit absolument pas être compris comme destiné à faire peur. Il ne s'agit pas de faire peur, il s'agit d'être lucide. Ce n'est pas du tout de la même chose. J'ai déjà fait remarquer que dans l'histoire, à plusieurs reprises, des chrétiens ont été séduits par des figures de l'Antichrist. Donc, il y a le danger que, pour les Antichrist qui viendront encore après nous, il y a des dangers que des chrétiens se fassent séduire. Non, il faut être lucide, il faut savoir que nous avons un ennemi, Satan, qui cherche à détruire l'Église. Le Nouveau Testament nous montre à différents endroits la deuxième épître au Thessaloniciens, l'Apocalypse, nous montre quelle est sa stratégie justement pour que nous ne soyons pas séduits. Donc, moi, c'est vraiment dans ce sens-là que j'échange sur ce mystère. Ce n'est pas le cœur de la foi chrétienne, évidemment, mais ça fait partie de la foi chrétienne et c'est quelque chose d'important, encore une fois, pour que les chrétiens restent fidèles. Et moi, j'ajouterais, si on veut être présent, vivant, vivre ces événements-là quand ils viendront, ils ne sont manifestement pas pour maintenant, nous avons des antéchrists provisoires en ce moment, eh bien, il faut évidemment prendre Marie chez soi. À la croix, il n'y avait donc que la Vierge Marie, Jean, et quelques femmes, mais véritablement en imitant Marie et en sachant qu'alors que tout semble perdu, en réalité, la victoire est là, mais c'est une victoire dans l'autre monde, c'est l'espérance théologale, ce n'est pas l'espoir terrestre, alors nous tenons. Mais si nous vivons d'espoir terrestre, comme le font par exemple, je les aime beaucoup, mais je les critiquerai là-dessus, ce qu'on pourrait appeler les intégristes, qui disent, non, 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 ça n'arrivera pas à l'Église. Un peu comme Pierre avait dit à Jésus, non, ça ne t'arrivera pas, tu ne mourras pas à Jérusalem. Eh bien, on ne tiendra pas dans l'épreuve. Alors que si on suit vraiment la Vierge Marie en disant, oui, ça arrivera, mais ça ne doit pas faire peur, c'est parce qu'il faut apprendre à avoir un cœur tout humble et l'Église aussi doit l'apprendre. Alors dans ce cas-là, eh bien, on vivra ça en paix, dans la douleur évidemment, parce que ce sont des événements terribles que de voir une Église disparue, comme éclipsée, mais véritablement en paix, parce que, comme la Vierge Marie, on sait que la résurrection arrive après. De même qu'effectivement, toute la foi et l'espérance de l'Église au moment de la Passion du Christ étaient réfugiées dans le cœur de Marie, alors que les pauvres apôtres étaient complètement perdus, désespérés, bon, avec quand même peut-être l'exception de Saint Jean, peut-être justement parce qu'il était si proche de la Vierge Marie. Je pense qu'au terme de son plénage terrestre aussi, il faudra que les fidèles soient très proches de la Vierge Marie pour soutenir cette ultime épreuve, épreuve pour la foi, épreuve pour l'espérance, mais qui est le passage que Dieu, dans sa sagesse, permet pour que l'Église vive le son mystère pascal et qu'enfin, le Christ vienne dans sa gloire. Merci, mon père. Je crois que c'est une leçon très profonde qui donnera, je pense, l'espérance et qui enlèvera la peur. Oui, merci pour cet échange. Merci, mon père. Merci beaucoup. On en refera d'autres, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada